Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'Elon Musk, de Tesla, et de l'autre côté de CATL. CATL, limite qui tire les oreilles d'Elon Musk, donc je te mettrai cet article, merci encore une fois Hugues, et c'était assez intéressant, elle fera peu de vue cette vidéo, mais on voit bien qu'on est même dans l'électrique, entre deux mondes, notamment pour les batteries, parce que dans l'ensemble, sur les moteurs, on a des rotors bobinés sans aimants, ou des aimants permanents, on va dire que ce n'est pas ce qui change, mais chacun va dans son sens, et pour le moment ça ne divise personne. Pour le moment, et je parle bien pour le moment, je ne parle pas des batteries solides, je ne parle pas du sodium, ça n'est a priori pour le moment pas le cas, donc on est sur du lithium-ion, soit du nickel-manganesque-cobalt, soit du lithium-phosphate, et donc CATL qui fait quand même les deux, et bien tacle un petit peu Tesla, notamment sur ses 4680, donc avec Panasonic, et de dire qu'elles ne sont pas viables à terme, qu'elles ne sont pas assez recyclables, et que c'est vrai que ça engrange énormément de métaux, des métaux qui peuvent être éventuellement, alors pas du tout rares, suite à mon coup de gueule avec C8, je te laisserai aller voir, mais qui peuvent être en tension, donc il peut y avoir des petites tensions sur des moments, et d'un point de vue, si on peut dire, social, sociétal, qui sont extraits dans des pays où ça commence des fois le travail à 12-14 ans. Donc peut-être un peu plus réguler ce type de choses, autant du lithium sur la planète, on en trouve partout, du sodium, ça sera encore mieux, ou pire, donc ça sera en tout cas une très bonne nouvelle, mais pour ce qui est le cobalt, et un peu le nickel, les trois assemblés, associés, c'est pas terrible, on va avoir aussi donc NCA, donc l'aluminium, voilà, c'est mieux le faire que le nickel manganèse, ou même l'aluminium, donc on en trouve en tout cas d'une manière beaucoup plus abondante, et on va pouvoir de toute façon le recycler, c'est comme le verre, ça se recycle, donc grossièrement c'est du sable, et en fait c'est indéfini, un indéfini, je ne vais pas y arriver, c'est un cercle sans fin, et un indéfinissable, qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas possible, bref, et je ne couperai pas, donc c'est à l'infini. Donc concrètement sur CATL, moi si je devais donner mon avis, je pense qu'ils ont relativement raison, et même si la densité est encore, l'Aquila parle de la 2.0, on va avoir une bonne densité, en fait la question est de savoir est-ce qu'on cherche absolument la performance, est-ce qu'on a besoin finalement d'avoir des véhicules électriques qui soient plus légers ? Pour moi la réponse c'est non, dans la mesure où on voit une Model 3 aujourd'hui avec une batterie de 60 kWh, et bien le poids n'est pas un problème par rapport aux anciennes batteries, donc NCA, ou même de la NMC qui est plus légère, l'autonomie reste très bonne et les consommations sont plutôt bonnes, parce que le moteur est bon, parce que l'efficience est bonne, et que si on peut dire haussièrement la pénétration dans l'air du véhicule est plutôt assez bonne. Donc on voit bien, et c'est ça qui est regrettable avec Tesla, c'est qu'ils ont d'excellents moteurs, ils ont plutôt une bonne conception, et il n'y a pas de véhicules compacts, alors qu'une petite Model 3, avec une batterie de 40 kWh, et très certainement 250 à 300 km pour le quotidien, avec une bonne charge, aurait largement pu suffire. Donc ça c'est un long débat, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, parce que malheureusement du côté chinois, ils utilisent des batteries LFP, mais les véhicules sont assez lourds, les véhicules ne sont pas forcément toujours pratiques. La Tau 3 est intéressante, mais il y a encore à mon sens des améliorations en tout cas à faire, et ce n'est pas encore parfait, si on peut dire en termes de charge, ça mériterait un peu mieux, et en termes d'efficience. Donc je pense qu'honnêtement, demain, avoir une batterie pour le quotidien sur une compacte de 30 ou 40 kWh en LFP, donc moitié moins que mon modèle Y, qui est tout à fait faisable, dans la mesure où on peut avoir une consommation de 10 kWh au 100 km. C'est vrai que le véhicule, les pompes à chaleur, il y a certainement des améliorations à faire, peut-être des intégrations aussi de panneaux photovoltaïques, mais pour ça, il faudra aussi avoir des rendements meilleurs. Donc aujourd'hui, les améliorations au-delà du moteur, c'est pour ça que ça ne se pinaille pas dessus, c'est qu'on voit les rendements sur la partie batterie, les densités, les charges, c'est tout un ensemble. Et de l'autre côté, au niveau du photovoltaïque, où on est aux alentours des 20-22% en termes de rendement, 40% de mémoire à peu près pour la NASA, donc le jour où on arrivera à avoir les mêmes rendements que sur un véhicule, donc un moteur thermique, là, ce n'est pas que ça sera plié, mais presque. Il faut imaginer avoir un véhicule qui soit à l'extérieur, et pas en sous-sol, bien sûr, ou dans un garage. Il est à l'extérieur, tu as un panneau photovoltaïque, éventuellement, donc souple, complètement intégré, comme le Fisker, mais bon, c'était complètement fantaisiste ça, qui fasse au minimum 1 kg, par exemple, avec un très bon rendement, et bien sûr, une journée, tu pourrais récupérer, et qui est vraiment un excellent rayonnement, tu vois. Alors, si pouvoir 2 kg, là, ça serait vraiment exceptionnel, et de pouvoir recharger, donc, une partie de la batterie, et en tout cas, de pouvoir compenser les accélérations, ou les consommations, donc au niveau du chauffage, et est-ce qu'on peut faire mieux sur les pompes à chaleur ? Par contre, ça, ça va être un peu plus compliqué, et on le voit bien, donc, sur les longs trajets, donc les trajets à 110, 130, on consomme beaucoup plus, donc ça reste, entre guillemets, un problème, problématique, même si ça n'en est pas énorme, la grosse difficulté, c'est, sur les petites batteries, la charge, donc on ne va pas pouvoir avoir des très grosses charges, et au niveau, donc, de la consommation, si on peut dire, du chauffage, mais même éventuellement, donc, quand il fait trop chaud, mais la clim, ça consomme le froid, la partie froid, consomme un petit peu moins que le chaud, on voit, je ne dirais pas qu'on double, mais grossièrement, on passe souvent de 15 à minimum 20 kWh, donc on est sur des 30% de différence, d'ailleurs, moi, ce que je peux conseiller, à un moment donné, c'est ce que je faisais avec mon véhicule thermique depuis très longtemps, quand il fait beau, qu'on est dans des temps intermédiaires, entre printemps, été, automne, et bien, d'ouvrir la fenêtre, franchement, ça ne fait pas de mal, et ça évite de laisser, il y en a qui laissent la clim tout le temps, donc, se réguler en auto, ça aussi, ça consomme, donc, à mon sens, pour rien, après, c'est mon avis. Voilà pour cette vidéo, donc, un peu courte, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ceux qui sont beaucoup plus en avance, clairement, c'est les Chinois, avec leur technologie de batterie LFP, et on va voir ce que ça va donner, donc, dans l'AR5, je suis très curieux de voir ce que LG va pouvoir proposer, donc, en termes de consommation, puissance, charge, etc., etc., Allez, ciao à tous !